Bon, alors déjà il n'y aura pas de débrief du match, bien entendu, je vais revenir sur un aspect hyper important. Et premièrement, déjà le Real perd à Valence, deuxième, troisième, la Liga est morte quoi qu'il arrive, mais troisième est beaucoup plus humiliant que deuxième, bien entendu, tel Real Madrid, et ça le fait pas, je ne viendrai jamais défendre ça. Mais deuxième ou troisième, bon, d'une certaine manière, mais bon, tu as tes deux rivaux devant toi. Et ça, c'est un échec, et un grand échec malgré tout. Mais j'ai pas envie de revenir sur ça, mais voilà, il va falloir se concentrer sur une nouvelle saison, tu vas recruter, t'auras une équipe incroyable malgré tout, et il faudra reconquérir l'Europe, reprendre la couronne. Ça, c'est un autre sujet. Il y a un sujet, le cas Vinicius. Je peux comprendre, je vous promets, je peux comprendre que les rivaux, les équipes d'en face, ne l'apprécient pas, n'aiment pas ses mimiques, n'aiment pas sa manière de réagir de manière émotionnelle, n'aiment pas ses réactions, n'aiment pas son style, n'aiment pas ses provocations, n'aiment pas tout ça. Je peux le comprendre. Franchement, il n'y a pas de problème. Suarez, des fois, moi, m'a rendu fou dans certains trucs. Diego Costa. Et tous ces joueurs-là, quand tu les as chez toi, ils te font un bien fou. Parce que par la personne qu'ils sont, par le style qu'ils ont, ils t'apportent des choses que d'autres ne t'apporteront pas. Moi, je prends l'exemple. Combien de fois j'ai dit qu'un Benzema, si tu lui donnais le vice d'un Suarez, il aurait gagné, je sais, peut-être 50 pénaltys en plus dans sa carrière. Mais c'est le foot. Et c'est à l'avantage de Suarez d'être comme ça. Parce qu'il sait rentrer dans la tête des gens, parce qu'il sait jouer, parce qu'il lui faut une part de vice. Et Benzema, des fois, il m'a énervé de ne pas avoir cette part de vice. Parce que des fois, tu te manges un vrai coup et t'es trop focus. Pense, sois intelligent. C'est même une forme d'intelligence. Et bref, pour certains, c'est tout à l'honneur. Pour d'autres, quand t'es pour le Barça avec ta Suarez, c'est tout à l'honneur du Barça. Aujourd'hui, quand t'as Vinicius et que t'es au Réal, et que t'es pour le Réal, c'est tout à l'honneur du Réal. À 99%. Après, il faut comprendre un truc. Vinicius, c'est un mec très émotionnel. Quand il se sent pas compris, tu le vois très très vite. Et le but d'un arbitrage et d'un encadrement par rapport au championnat, c'est de protéger ces joueurs-là. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre quelque chose pour ceux qui ont joué au foot. Quand t'es un joueur du style de Vinicius sur un côté très provocateur, et le défenseur, avant de le jouer, sait très bien qu'en 1 contre 1, t'as 3 chances sur 4 de te faire éliminer, les joueurs vont être dans la provocation. C'est comme ça. Petit niveau, haut niveau, niveau amateur, niveau Champions League. Il va y avoir de qui rentre dans la tête de l'autre. Quand t'es Vinicius, tu peux pas être le petit gentil, t'élimines, on va rien te dire, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On va te rentrer dedans, on va vouloir te montrer qui est le patron. Donc le gars est obligé d'avoir un caractère à ce niveau-là, parce qu'il a un niveau de provocation footballistique, déjà qui dépasse humainement ce qu'il est, un niveau de provocation footballistique hors du commun. Il est peut-être le numéro 1 dans ce vrai domaine-là. Ce domaine de direct percuter, 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 jouer le duel. Après, il a des mimiques, il a des choses, des émotions, des manières de réagir, et il a tort dans des moments aussi, attention. Mais malgré tout, il est pas protégé. Parce que les problèmes qu'il a à 99%, c'est en Liga. Pourquoi ? Parce qu'il y a une addition de choses. Parce qu'il y a une addition de provocation, de violence dans des fautes, et des choses très peu vues, moins vues. L'arbitrage n'est pas vraiment très protecteur vis-à-vis de ce joueur, voire parfois, j'ai comme l'impression, et j'en suis convaincu personnellement, mais je vais dire que c'est qu'une impression, que parfois, il irrite aussi l'arbitre. Donc l'arbitre, parfois, sur un choc, il va se dire « Allez, allez, lève-toi ! » pour essayer de le pousser à ne plus être dans cette provocation qui fait toujours... C'est dur de juger. Je veux dire, Vinicius, il est toujours dans un duel, capacité d'élimination. Donc dès qu'il vient pour créer un duel, l'arbitre doit faire des choix. Et vu que ce gars percute très souvent dans les duels, tu pousses à des fautes. Mais parfois, l'arbitre, tu sais pas. Est-ce que tu fais le bon choix ? Et à chaque fois, si toutes les 10 secondes, t'as un duel qui a lieu, il y a provocation, il y a... Ben, Vinicius est un joueur par son style, même Neymar, des fois, ça a énervé les arbitres. Et t'as Vinicius qui, aujourd'hui, énerve des arbitres. Et t'as des arbitres qui, parfois... « Allez, allez, lève-toi ! Lève-toi ! » « Hein, on n'est pas les fillettes, ici ! » Limite, il dirait ça, peut-être. Et à un moment donné, quand t'es le joueur, les nerfs, ils montent. Vinicius, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotion. Tu vois, le mec. Dès qu'il ressent que c'est injuste, il sort de ses gonds. Et ajoute à ça des provocations du public. Mais au-delà de ça, un racisme à chaque match, presque. Presque à chaque match, il y a du racisme. Donc, l'accumulation de toutes ces choses, ça fait naître le Vinicius que beaucoup de gens détestent, aujourd'hui. Sur des choses où ils peuvent ne pas l'aimer, je peux le comprendre. Maintenant, on met tout ça de côté. Les gars, le racisme, chaque semaine. Le racisme vécu, chaque semaine par Vinicius. Traité de singe, des chansons non... Bon, à l'arrière, les chansons non pour le rabaisser, qui n'ont pas de rapport racial, bon, ça veut juste dire que c'est un grand, parce qu'on s'arrête sur les grands. C'est pas Stéphane Guivarge qui avait des chans de haters. Et avec tout le respect que j'ai pour Stéphane Guivarge, qui a été convoqué pour la Coupe du Monde 98, et qui a été un bon joueur de championnat de France. Mais, mais, c'est tout à ton honneur d'avoir des chansons contre toi. Ça veut dire que ça y est, c'est de toi qu'on parle. Je veux dire, quand aujourd'hui, Messi, on le compare à qui ? À Ronaldo. Tu verras jamais de comparaison de Messi à Chukwese. Avec tout le respect que j'ai pour lui, et en plus, il a fait du ça à l'Oréal. Mais c'est pour dire qu'on compare ce qui dérange. On évoque toujours, on devient hater de quelque chose qui nous dérange. Si cette chose est en dessous de nous, et qu'elle est vraiment en dessous, et qu'on est convaincu qu'il n'y a pas de comparaison possible et tout, on n'en parle pas, ça ne nous impacte pas dans notre égo. Quand une chose t'impacte dans ton égo, pose-toi les bonnes questions. Bref, ça c'est encore un autre sujet. Le racisme, les gars. On est ensemble ou on n'est pas ensemble ? Parce que t'as le droit de ne pas vouloir te battre contre le... Mais c'est ton droit le plus ultime, moi je m'en fous. C'est comme porter tel flocage et tout, chacun est libre, tant que lui, il n'a pas fait de choses. Que tu peux pas accuser une personne d'être raciste, homophobe, tout ça, s'il n'a jamais été ainsi, et qu'il n'y a aucune preuve du fait d'être ainsi. C'est comme si une personne dans la rue marchait, je lui disais, hé par contre, tiens, mets ce truc pour... Je suis pour la protection des femmes voilées qui se font agresser et tout. Il a le droit de me dire non. Sinon, parce que j'ai pas envie de promouvoir une chose auxquelles je ne suis peut-être pas d'accord, c'est sa vie. Donc, je mélange beaucoup de sujets, mais c'est pour vous faire comprendre que, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie. Le racisme, il s'en tape. Il s'en tartine. Il s'en moque, pour être poli. Il s'en moque du racisme. Parce qu'il y a des sujets, vous voyez les polémiques que ça fait. Il y a des choses, si elles avaient été dites, comme certains propos racistes aujourd'hui qui sont dits, c'est la prison, c'est des amendes. Mais aujourd'hui, c'est banalisé. Le racisme, à part une petite chanson We Are The World, a capella, avec une petite voix basse, voix de tête, je ne sais pas comment on appelle ça, tac, ils vont te faire un petit concert à deux balles, avec tous les drapeaux du monde, main dans la main, blanc, noir, jaune, rouge, bleu. Et après, on va dire, voilà, c'est bon, on a fait ce qu'il fallait contre le racisme. Le budget racisme, c'est bon, on va économiser un peu, allez, fais-leur chanter trois chansonnettes. Vas-y, ramène Fabio Cannavaro, Zidane et Beckham, voilà, non au racisme, non au racisme, no to racisme, no to racisme. Ok, bien joué les gars, allez, rentrez chez vous. Voilà, voilà ce qu'on fait pour le racisme aujourd'hui. C'est un jeu. Mais est-ce que ça change quelque chose ? Ça change quelque chose, c'est dans les comportements, dans les punitions. Quand quelque chose dérange les puissants, regardez très très vite, on te censure des gars en deux secondes. Tu les revois plus à la télé, tu les revois plus sur internet. Vidéo censurée, médias, t'en t'invites plus, quand il y a des sujets qui dérangent, t'es bloqué. Pourquoi le sujet du racisme ne dérange pas ? Pourquoi le racisme n'est pas puni ? Pourquoi il n'y a pas des véritables enquêtes claires et nettes ? Pourquoi Vinicius s'arrête dans le match, pointe du doigt une personne ? Pourquoi il n'y a pas une solidarité ? Pause, pause, le match c'est pause, l'arbitre m'épose, tout le monde m'épose. Et des sanctions de fou malade, faut mettre. Parce que là je ne parle pas d'une personne qui ne veut pas défendre la cause raciste. Ça c'est sa vie, je m'en fous. Celui qui devient raciste parce qu'il fait. rabaisser pour une couleur de peau, pour une origine, insulter sur ta peau. Parce que moi c'est bien beau de me dire oh le passé il s'est passé des dingueries. Mais on est au présent, moi c'est sur le présent que je me base. Parce que c'est bien beau de dire avant les gens ils étaient méchants, mais en vrai de vrai, faut montrer ce qu'on dit. Et là, t'as des gens, ils préfèrent s'arrêter sur oh Vinicius, le méchant machin, mais les gars, là il y a pause sur ce sujet là. Là le sport, le truc pause, faut leur rentrer dedans. Le mec qui se permet par fierté de lâcher des trucs racistes comme ça, faut lui montrer que purée, demain, il va même pas réfléchir à ne plus le faire, il va s'interdire de ne plus le faire. Parce qu'il y a des sujets aujourd'hui où les gens savent qu'ils n'ont plus la moindre liberté de le dire. Tu l'es, ok, on s'en fout, tu ne peux plus le faire, tu ne peux plus le dire. Faut pas chercher à aromatiser, à enjoler, à rendre bisous nours tout le monde. Non, des racistes, il y en aura demain. Des islamophobes, des antisémites, il y en aura demain, tu vas pas les changer ces gens là. Faut juste leur interdire à un point où ils vont garder leur haine tout seul. Au point, ils vont fondre avec leur haine. Mais, ce truc de banal, c'est banalisé aujourd'hui. Pour preuve, vous, comme moi, dès que ça a lieu, ouais bon, c'est quand le prochain, ça y est. Alors qu'il y avait des moments où ces choses là, quand elles avaient lieu, boum, faut arrêter le jeu. Les joueurs d'autres, même les joueurs adverses, attends, attends, il sait pas c'est quoi là. Ouais mais, ils sont là, ils défendent leurs supporters. Mais, mais, mais c'est quoi ça ? Parce qu'ils te supportent. Moi demain j'ai un abonné, ça veut dire si mon abonné, il est, c'est un haineux malade, raciste, capable de lâcher des trucs de fou comme ça, de traiter des gens de singes, ou je sais pas quoi. Ouais mais j'aime tes vidéos, mais je t'en mets une dans la tronche. T'aimes mes vidéos, mais je m'en fous. J'ai pas besoin de ton amour. J'ai pas besoin de... Mais vous voyez ce que je veux dire ? Les joueurs, ils devraient se comporter comme ça, entre eux, parce qu'ils savent ce que c'est. Ils sont sur le terrain. Et t'en as, par exemple, là sur le coup, des mecs de Valence, mais non, mais non, mais arrête, limite, il défend son supporter, tu vois. Je vois des trucs comme ça, moi ça me rend fou. Mais ça, c'est le cas aussi sur les réseaux. Des gens qui se disent, ah ouais bon, raciste, d'accord, mais par contre, juste t'es énervant. Là en fait, t'es en train de faire passer un sujet parce que tu l'aimes pas sportivement un mec, que humainement, on t'aimerait bien, je pense, et tu te taies sur ce qu'il y a eu à côté. Alors t'as le droit, comme je dis, moi je suis pas dans le jeu, tu me fais pas, ça veut dire que machin, truc. Et moi ça me rend fou. Franchement, ça me rend fou. Parce que toute cette pression et cette accumulation, qui pour moi fait aussi sortir Vinicius parfois de ses gonds quand il est énervé, et ce championnat en Liga, qui a la ramasse, en termes d'arbitrage, dans certains cas, et pas que pour le Real, et dans la protection du joueur, mais dans la protection humaine du joueur aussi. Avec des, dans les tribunes, des dingueries qui se passent. Des messages, des poupées, et on va dépasser, et surtout le racisme. Un autre truc aussi, j'avais oublié, parce que j'ai tourné une vidéo avant, elle s'est supprimée. J'ai tourné une vidéo avant avec le micro désactivé. Bref, je voulais revenir sur un autre truc les gars. Juste pour faire, pour expliquer un peu l'accumulation de certaines choses, comment elles se passent. T'as un gars, y'a corner. T'as un gars de Valence pour gagner du temps qui prend la balle. Chose qui arrive, bien entendu. Mais regardez le vice. C'est pour ça des fois que je me dis qu'il faut avoir joué au foot pour bien comprendre les vices. Ou alors avoir un psy dans la barre. Parce que sinon, c'est tellement facile de faire l'escroc et de faire tomber l'autre, en fait. T'as le mec qui garde la balle. T'as le mec qui vient, bon d'abord, qui veut juste lui prendre. La balle tombe, et t'as le mec qui continue d'aller vers la balle pour en limite l'éloigner ou encore empêcher et gagner du temps. À ce moment-là, t'as une juiste qui arrive un peu plus brutalement. Qui veut vite prendre le ballon et dire c'est bon, limite l'arbitre, il te regarde, il s'en fout, il fait rien. Et toi, t'es là, tu gagnes du temps. Donc ça, ça arrive dans plein de matchs. Et derrière, regardez le vice des joueurs de Valence. Ce qui se passe, c'est que t'as des gars qui arrivent et qui vont faire semblant qu'ils viennent pour séparer Vinicius, mais en fait, ils viennent pour le violenter. Ils viennent, ils l'attrapent comme ça, là. Ils le bloquent comme ça, ils le serrent méchante. Avec la haine, mais extérieurement, les gens vont voir ça comme s'ils le sépareraient. C'est comme si là, tu m'énervais, mais t'étais en train de t'embrouiller. Pendant ton embrouille, tu commences à me casser la tête et moi, je viens, je t'attrape derrière comme ça, mais je fais semblant que je te sépare. Je te bloque par le coup, je t'étrante limite. Et tu sais très bien quelle réaction ça va faire naître. Mais quel joueur à ce moment-là ne réagirait pas ? Je suis là, je t'attrape dans un moment déjà de tension forte. Racisme. Vinicius réagit et là, boum, la VAR va s'arrêter sur le Vinicius qui réagit. Carton rouge. Aucune intelligence arbitrale pour moi. Parce que si tu mets un rouge à Vinicius, ce que je peux comprendre, vas-y, d'accord, l'autre aussi, mets-lui un rouge. Parce que sinon, ça ne... Enfin, bref. Voilà, c'était juste aussi pour expliquer la situation de comment le vice peut se faire dans le foot et parfois, l'arbitre ne réfléchit pas à tout ça. Il s'arrête sur une séquence. Attends, mais il a mis le coup ou pas, ça, Vinicius ? La séquence, elle s'arrête sur le coup de Vinny. Il a mis le coup ou pas ? Oui, ah bah, il a mis le coup. Ah, c'est fini. Mais attends, montrez tout. Ah, bref, ça, c'est de l'accumulation. Si vous avez joué au foot, des fois, vous devez comprendre ce truc-là, comment c'est vicieux. Si vous n'avez jamais touché un ballon, vous êtes devant un écran, oh, il a mis un coup, oh, il est énervé, on ne comprend pas, il fallait être droit, t'es un... Bon, ok, salut. Bref, voilà le message que je voulais donner. Tout à l'heure, il y aura une vidéo qui va parler foot dans laquelle je répondrai et je vous ferai écouter des audios de mes abonnés en direct, en direct, c'est-à-dire que je les écouterai pendant la vidéo. Ça, ça va être sympa. C'est la vidéo d'après, de tout à l'heure. Prenez tout soin de vous, les amis, et la paix sur vous. Sous-titrage ST' 501